Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la correction de la dictée, de l'activité intitulée l'accord de la tribu en dictée. Le tableau que nous avons sous les yeux date de 1913 et a été peint par Egon Schiele. Il s'intitule « Double portrait de Heinrich et Otto Benesch ». Les deux hommes représentés sont amateurs d'art. Amateurs, ici le sujet c'est les deux hommes représentés, donc j'accorde l'attribut au pluriel. L'un à droite est collectionneur, l'autre son fils est historien de l'art. Alors, si les couleurs choisies sont morne, ici le sujet c'est les couleurs choisies, c'est du féminin pluriel, donc j'accorde morne au féminin pluriel. L'ensemble n'en est pas moins intense, quelques touches d'un rouge vif sont visibles. Ici le sujet c'est quelques touches d'un rouge vif, donc j'accorde au féminin pluriel également. Sur les phalanges des personnages, au niveau des lèvres, Heinrich et sur le visage d'Otto. Quelle pourrait être la valeur symbolique de cette couleur répandue sur la peau des deux hommes ? Le sujet c'est la valeur symbolique de cette couleur répandue sur la peau des deux hommes, j'accorde donc le pronom interrogatif attribut au féminin. Peut-être représentent-elles les stigmates de leur passion pour la peinture. La sensibilité et la puissance d'esprit d'Einrich sont manifestes, ici c'est la sensibilité et la puissance d'esprit d'Einrich, le sujet. J'ai affaire à un sujet composé de deux groupes nominaux et tous les deux sont au féminin, donc c'est du féminin pluriel. Son visage long et émacié comme sa silhouette et ses mains qui sont presque décharnées, ici le sujet c'est qui dont l'antécédent est ses mains, donc c'est toujours du féminin pluriel. Ce sont les mains qui sont décharnées. En sont autant de signes physiques. Les deux personnages semblent soucieux. Heinrich est rêveur mais sa rêverie demeure réfléchie. Ici, le sujet c'est sa rêverie, c'est donc du féminin singulier, réfléchie. E. Otto, quant à lui, plonge un regard inquisiteur dans l'œil de celui qui contemple la toile. D'ailleurs, les deux hommes ne sont pas face à nous. Ici, le sujet c'est les deux hommes, donc face S. Seul Heinrich l'est. On dirait qu'Otto veut préserver un secret ou protéger son fils de quelque chose, même s'ils sont loin l'un de l'autre, alors attention ici, même si l'attribut devrait s'accorder avec le sujet il qui est au pluriel, j'ai affaire à un adverbe, donc ça reste invariable. Le bras d'Otto sur l'épaule d'Einrich les rapproche. Nous sommes quatre dans ce tableau, même chose, quatre est un numéral, donc c'est invariable, même si le sujet est nous. Heinrich, Otto, le peintre et le spectateur, mais sommes-nous vraiment tous ensemble, c'est toujours la même règle qui prévaut, il s'agit d'un adverbe, donc même si le sujet est nous. Ensemble restera au singulier.